Ils ont l'impression qu'ils n'en verront jamais le bout. Certains des commerçants installés aux alentours de la place Rogier commencent à trouver le temps long. Le chantier de réaménagement, démarré depuis un an et demi, davantage encore dans le sous-sol, a déjà connu de multiples retards. On a quand même un manque à gagner étant donné du fait que le passage qui est coupé est carrément scindé en deux. Le passage ne se fait pas. Moi, quand j'ai repris mon commerce ici il y a deux ans, on nous avait garanti que d'ici six mois, une partie des travaux seraient terminés et dans un an la majeure partie des travaux seraient terminés. Problème de parking, problème d'accès avec des plans de circulation plusieurs fois modifiés, ce commerce situé du côté de la rue du Progrès en pâtit lui aussi. La diminution de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année passée. Donc l'année passée parce que la rue, il y avait l'alli-retour mais cette année, il n'y a que le passage vers la rue Neuve. Dans la galerie commerçante, la situation devient très difficile pour certains commerçants. Depuis le mois de février, les travaux n'arrêtent pas. Par exemple, cette côté-là, ce n'est pas fini. Déjà, ici, tout est bloqué. Pour nous, je ne sais pas, ça va être pire en pire. L'année dernière, juillet-août, on a quand même pas mal travaillé. Cette année, on est à moitié du chiffre d'affaires. Alors il est vrai que l'année dernière, même si les travaux avaient commencé, il n'y avait pas la place bloquée comme il y a aujourd'hui. Mais ce commerçant reste optimiste et philosophe. C'est bien le prix à payer pour avoir une nouvelle place. Il faudra encore être patient. La fin du chantier est prévue pour le printemps 2015.